Cours numéro 11 Vous avez appris et vous avez récité C'est ça C'est de connaître Par cœur Et de comprendre En résumé Et surtout Qu'il a cité C'est de connaître C'est de connaître C'est de connaître 1. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 16. 14. 15. 22. 25. 22. 23. Et ce hadith, c'est un rade à la mordia, qui disent ou qui prétendent que l'Iman, il ne monte pas et il ne descend pas. Pour eux, l'Iman, c'est un bloc, c'est une chose. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et il y a des choses que tu feras, ça fait partie de l'Iman, et peut-être que l'Iman, il délaissera des choses qui font partie de l'Iman, mais ça ne fait pas de lui un kafir qui n'a pas du tout l'Iman. Et il a cité une ayah qui regroupe les piliers de la foi, de l'Iman, et il a rajouté une ayah pour montrer un délil sur Al-Qadr, qui n'est pas cité dans le verset. On a déjà expliqué que l'Iman, si l'Iman est cité dans un texte avec l'Islam, et le murat dans l'Islam, c'est l'aumal d'ahirah, comme le shahadah, le salat, le siam, les cinq piliers. Et le murat dans l'Iman, c'est l'aumal de l'abatina, c'est ce qui concerne les deux. Quand ils sont cités, les deux. Mais quand Allah cite l'Iman seulement dans un texte sans citer l'Islam, l'Iman s'englobe tout, s'englobe l'Islam et l'Iman. Et quand Allah cite l'Islam seulement, comme le Rasulullah s.a.w. dans le sunnah, l'Islam s'englobe tout. Parce que le musulman n'a pas de confiance en Allah, et ses malaisies et ses kutubes, jusqu'à l'akhir. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est une règle en langue arabe, qu'il y a des noms, s'ils sont cités ensemble, chaque nom a une maïna, comme l'Islam et l'Iman. Et plusieurs mots, s'ils sont cités les deux, chacun des deux a un sens. Si ce mot est cité seul, il englobe l'autre. Et on l'a expliqué en détail dans plusieurs douroses. «Qui, quand il s'est dit, c'est un solamente... » «Qui, quand il s'est dit « Fautant Dieu, c'est un monde, c'est un monde, c'est un monde ! » montre que l'Imane en Allah se divise en quatre. L'Imane en Vujoudi Allah. C'est le premier. L'Imane en Vujoudi Allah. Que Allah, il existe. Le premier. L'Imane en Vujoudi Allah. Que Allah est le Rav. C'est celui qui crée, celui qui donne, celui qui guide, celui qui a créé toute chose. La Vujoudi Allah. L'Imane en Vujoudi Allah. L'Imane en Vujoudi Allah. L'Imane en Vujoudi Allah. C'est ça. Tout ça, ça englobe C'est tout ce qui vient après la mort Ça englobe le quable Ça englobe tout ce qui est lié à la fin de la mort Ça englobe le quable, le nard, le moumine Ils croient en tout ça Toutes ces choses qui sont min oumour ou l'ghaib Pourquoi ? Parce qu'il y a des preuves sur ces choses Donc c'est ça, arcane ou l'imam Dans son char, il a un câlame jameel Il a détaillé plus C'est ce qu'on vient de citer Croire en Allah subhanahu wa ta'ala Ça implique quatre choses Et ça, ça montre Quand les gens, ils ont une définition de l'imam billah Elle n'est pas sa voix L'imam billah, la but que tu crois en quatre choses Et ça c'est wadih C'est l'asle, personne ne le renie J'ai dit que l'Iblis, il reconnaissait, il croyait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est marif Iblis, il n'a pas rejeté cette croyance-là Iblis, il s'est égaré, il n'a pas voulu adorer Mais l'asle, c'est que tout le monde reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala Et l'asle, il ne fait pas rentrer dans l'islam, ça ne suffit pas Lakin, la but de minham Et l'hamdulillah, chaque muslim, chaque mu'min Bien sûr, si l'advah Allah subhanahu wa ta'ala C'est qu'il croit l'existence d'Allah azzaw wa ta'ala Thânien, l'imam bi rububiyatihi azzaw wa ta'ala Et l'imam bi rububiyatihi azzaw wa ta'ala Qu'al-jumlutaymin Bi annahu wahdahu rab la sharika lah Donc, on a la conviction Anna Allah c'est rab Qal wal rabbu man lahu l'khalq wal mulk wal ambr Al-rab, c'est celui qui a l'khalq, c'est celui le créateur Wal mulk, il possède toute chose Wal amr, il gère tout Donc, nahnou na set aqida Fi l'lahi azzaw wa ta'ala Ala lahu l'khalq wal amr Wa fi l'ayate l'ukhra Thalikumullahu rabbukum lahu al mulk Wal-lazina tadjouna min dounihi ma yamlikouna min kittmir Ça s'amoutre anna celui qui mérite l'advocation c'est rab Et ce qui est rab, c'est celui qui a l'khalq Falihada via adhi l'ayate Allah subhanahu wa ta'ala Il démontre anna Ceux qui font du shirk Qu'ils adorent autre qu'Allah Que ce soit une statue Que ce soit un mort Que ce soit une tombe Qala wal ladina tadjouna min dounihi ma yamlikouna Ceux que vous invoquez en douan d'Allah subhanahu wa ta'ala Ma yamlikouna Ils possèdent rien Ça montre qu'Allah il possède tout C'est pour ça qu'il mérite l'advocation Troisième catégorie Al-iman bi uluhiyyatihi Ayy anna Allah subhanahu wa ta'ala Il existe Il est mawjoud subhanahu C'est le hay, c'est le kayyoun C'est rab T'as la conviction que celui qui a tout créé C'est lui qui guide qui il veut C'est lui qui donne la vie C'est lui qui donne la mort C'est lui qui gère tout Troisièmement Tu dois l'adorer Et c'est ça l'iman Ça, ça montre que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala Lakin il fait du shirk Billahi azza wa jell Shirk al-akbar Ça, c'est pas mu'min Même si croit en Allah subhanahu wa ta'ala Tu vois le lien entre arcane l'iman et arcane L'islam Khasata L'abkhomirukm Al-shahada Tous ces versets T'akaddamu ma'ana K'adhali quaw l'Allah azza wa jell Wa anna la masajida lillah Fala tadjou ma'allahi ahada Tout ça ça montre Anna l'mustachik l'ilribada C'est Allah subhanahu wa ta'ala Et il a cité Shirk al-akbar Plusieurs Ayats Pour démontrer Anna l'mustachik l'ilribada Il a cité comme verset k'adhali Qulid'u allazina za'amtum min dounillah La yamlikuna mithqa la dhara La yamlikuna mithqa la dhara Ça montre Anna l'rab Celui qu'al-mulk C'est lui qui mérite l'adoration Et on est tous d'accord Que celui Qui Qui donne la vie Qui donne la mort Qui crée Le créateur Ar-rab C'est Allah Donc on doit être tous d'accord Que celui qui mérite l'adoration C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Seul Quezalik Quaul Allah azawajal A yushirikuna ma la yakhluku şeyan Wa hum yukhlaku Est-ce qu'il donne des asociers Allah subhanahu wa ta'ala Une chose qui crée rien Belle cette chose Elle crée elle-même Fahada wadih On l'a expliqué Plusieurs fois Et Shabun wa ta'amin Quezalik Il explique Anna l'mushirikuna A l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il reconnaissait هذا Hada Tauhid Hada l'imane Ayy Anna Allah Serrab Lakin Ils l'ont pas adoré Subhanahu wa ta'ala Ils ont eu un problème Dans la troisième catégorie L'imane Bila aluhiya Et c'est ça l'explication De shahada C'est pour ça qu'ils ont pas Voulu dire shahada Et c'est pour ça qu'ils sont Par contre Fils l'islam Quatrième point Ayy Fils l'imane Billah Al'imane Bi asma'ihi Wasifat Ayy Anna Allah Subhanahu wa ta'ala Lahu l'asma Al-husna Wasifat Ula Chaque nom Chaque attribut Qui est cité Fils l'oran On y croit Ou sonnette Rasulih Sallallahu alayhi wa sallam Chaque nom Chaque attribut Que le prophète Il a cité Bien sûr Si on dit Que le prophète Il a cité C'est que l'hadith Il est sahih Donc On y croit Hada C'est ça Les quatre points Que shirman al-husna Il a cité Fils l'imane Billahi Aizawajal Le muslim doit Hakkak Ces points Le premier Le deuxième L'imane Billahi 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 C'est que tout le monde Reconnait Le muslim doit Faire des efforts Le troisième point L'imane Billahi Et il doit Étudier Al-tawhid Et c'est ce qu'on fait Dans cette rissa Il doit Étudier Et apprendre Le quatrième point L'imane Billahi Billahi Et tout ça C'est les cours Qu'on a déjà fait Avec certains De nos frères Et parmi les meilleurs livres Pour apprendre Pour approfondir Le troisième point L'imane Billahi Kitab Al-tawhid Les sheikhs L'islam Mohamed Ibn Abdelwahab Rahmatullah C'est ce qu'il y a Le quatrième point Le quatrième point Il y a un chéri Dans ces deux livres Dans ce qu'il y a Il y a un chéri Dans ce qu'il y a Il y a un chéri Dans ce qu'il y a un chéri Il y a un chéri Et tout Il y a un chéri Il y a un chéri Y a un chéri Il y a un chéri C'est ce qu'il y a un chéri وف wat Billahi Parmi THE Mountain Am Splat Bora Quatre choses, tout ça, incha'Allah, vous le recopiez du charg de Shergham al-Tayman. On croit en l'existence de la malaïka. Pas comme ils font certains mulhides, ils disent que la malaïka, c'est le bien. En fait, il n'y a pas un être qui existe, qui s'appelle malak, avec des ailes, comme nous. On a l'imam. Là, l'imam, c'est le bien, c'est le bien. Et c'est le bien, c'est le malak. Mais on a l'imam, c'est le malak. Deuxième point, l'imam, c'est le malak qui a été nommé. Comme Jibri, on sait qu'il y a des millions de malak. Comme il y a déjà fait dans la hadith, il n'y a pas un endroit, il y a un malak sage. Ça, nous, les malakas, ils sont cathirs. Mais ceux qui ont été nommés, on croit en eux. On croit qu'il y a un malak qui s'appelle Jibri. Donc, on a la conviction que ces malakas, comme Jibri, l'a vu. 600 ailes et il a couvert le ciel, l'horizon. On a la conviction, la foi, que ces malakas, ils ont des missions. Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a donné des choses à faire. Il y a un malak qui s'occupe de l'ange de la mort, malak le maud, il s'occupe de reprendre les âmes. Jibri, il s'occupe de la révélation, il y a un malak qui s'occupe de la pluie, etc. On croit qu'il y a des malakas et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a créés et Allah, il les aime. Il a cité les fruits, il a cité les fruits de ce iman. Ce iman des malakas, qui est divisé en 4, on les a cités, ça va impliquer des choses, ça va faire monter ton iman. Il y a une thamra azim. Parmi ces fruits que tu vas profiter, c'est que tu vas connaître, c'est que tu vas connaître, il a créé Jibri, et Jibri, il a 600 ailes, il a couvert le ciel, l'horizon. Ça, ça montre que le khaliq, il est aardam. Si la créature, il a cette force et cette grandeur, que dire du khaliq ? Allah, subhanahu wa ta'ala, il est akbar. Kedalik minathamara, shukur Allah, azawajal, ala inayatihi bibani adam, kedalik, nashkur Allah, subhanahu wa ta'ala, annahu wakkala ilayna des malakas hafazah, des malakas qui s'occupent de bani adam. Kedalik minathamara, kedalik, nashkur Allah, subhanahu wa ta'ala, on doit croire, bien sûr, au livre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé, et bien, anna hadil kutub, c'est haqq. Ama al-ziyada, al-latih hassalafiha, ay, certain, certain mudrim, ils ont falsifié ces livres, fa nahnu nopminanna le livre qu'Allah, il a fait descendre, c'est haqq. Ama al-batil, c'est bâtil. On croit, on a la conviction que ce livre, c'est min kalamillahi, azza wa jal. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui les a révélés. Al-thaniyel iman bima alimna ismahu minha. Il y a des livres, on ne connaît pas le nom. Il y a des livres, on connaît. Mithl al-Qur'an, il a été révélé à notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mithl al-Tawrah. Ce livre, il a été révélé à Moussa, alayhi wa sallatu wa sallam. Ouah, comme ça. Al-thali, tazdiq ma saha min akhbar iha. Kada'l, toutes les informations, les akhbar qui sont citées via d'al-Qur'an, ou via d'al-Qur'an, fa nus sadiq ha. Tant que c'est dans le livre. K'akhbar i'al-Qur'an, wa akhbar ma lam yubaddal, ou yuharraf min al-Qur'an sabaq. Ama al-Qur'an, fa bid tafsil, liana al-Qur'an, il est moujoud. Et on peut le lire, on le lit, et toutes les informations, elles sont haqq. Ama al-Qutub, al-sabiqa, on ne sait pas, n'ihno, on n'a pas lu ce livre, on n'a pas connu ce livre, lakin, bil ijman, on sait que ce que Allah, il a révélé, c'est haqq. Ama les falsifications al-an, c'est min thulm al-bashar. Quatrièmement, al-amal bi'ahkam ma lam yun sakhminha. Ce iman, il doit te pousser à appliquer, vu que c'est haqq, on doit appliquer les ahkams de notre livre, le Qur'an. Léana al-Qur'an, il a abrogé tous les livres qui étaient avant le Qur'an. Ce iman, ça va impliquer, ça va faire monter ton iman, et tu vas retirer des fruits, des profits. La première chose, al-ilmu bi'ina yatillahi bi'ibad. Ça va te faire monter ton iman, et ton amour, billahi azza wa jull. Léana, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien au ibad, c'est pour ça qu'il l'aura envoyé sura sura avec ce livre. Thanien, al-ilmu bi'hikmatillahi ta'ala, fi sharihi haithu shara'a, les kulli qawma yunasibah huwa lahum, nan, chaque messager avec un livre. Et ce livre, il abroge le précédent. Des choses qui étaient interdites, elles deviennent halal, ou l'akse. Tout ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, c'est fait tout le hikmat, et Allah subhanahu wa ta'ala, y'a'lam. Y'a'lam, c'est quoi le munasib pour chaque peuple. Donc, la législation sharia de ce peuple, c'est pour rapport à ce livre. Al-Iman bi'r-Rusul, quatre points qu'adalik. Al-Iman bi'anna risalatahum haq. Premier point important, c'est que leur risalat, c'est haq. La risalat de Nabi Muhammad s.a.w. c'est haq. La risalat de Musa, c'est haq. La risalat de Isa, c'est haq. Chaque r-Rusul, chaque r-Rusul, plutôt, il est venu avec le haq. Deuxième point, Al-Iman bi'man alimna ismahu min hum. Ama, certains ont connaît leur nom. Ils ont été cités dans le Qur'an ou dans le Sunna. Bien sûr, notre prophète Muhammad s.a.w. Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Et tous les r-Rusul ou l'Ambiyya qu'ils ont été nommés. Et ceux qui n'ont pas été nommés, Donc, nous信ons qu'Allah s.a.w. Ba'ath à tous les hommes, les Nabi. Et nous, nous aibout à tous les hommes, les R-Rusul, qu'ils ont été nommés à l'Ambiyya qu'ils ont été nommés à l'Ambiyya. Troisième point, On croit en la vérité de leurs messages. C'est le travail de la charité de l'Ambiyya. Oui, on applique. Le Nabi s.a.w. est venu avec le tawhid et nous mettons en garde contre le Chirc. On doit appliquer cette chose. Et il y a où l'utilité de cette croyance ? Là, on applique. Et ce Iman, c'est-à-dire des Samarites, le Chirc de l'Ambiyya qu'il a cité, la première, l'Ilm de Rahmatillah, comme avec le Kutub. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour l'Ibar. C'est pour ça qu'il a envoyé ce Rasul pour te montrer. Un tawh, une personne, elle te montre quelque chose de... Robbama, il n'a pas une grande importance. Robbama, une personne, elle te montre la route. Tu es perdu et tu demandes la route et il te montre la route. Et il t'explique comme il faut. Et la cause de cette explication, tu trouves ton chemin, tu ne perds pas de temps. Et Alhamdulillah, tu arrives à ton but. Tu vas aimer cette personne. Tu vas aimer cette personne, tu vas l'estimer, etc. Ben, nous l'aimons, si c'est un mu'min, bien sûr. Mais les autres, ils sont partis faire des bêlades de Kufr. Et tellement que les kuffars, ils aiment bien rendre service, ils montrent la route, etc. Alors, les muslims, Robbama, ils ont eu de l'estime pour les kuffars. Ou de l'amour pour les kuffars. Ils disent, regarde comme ils sont organisés. Regarde, ils montrent la route, ils respectent, ils parlent gentiment. Même tout ça, si c'est vrai, on ne le nie pas. Lakin, ça ne veut pas dire qu'on les aime. Là, un adou, c'est un adou. Il fait partie de Hizb al-Shaytan. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les déteste. Les annahoum, m'a amanu billah. Ou roussouleh, ou akutoubbi, tous ces points qu'on cite. Ça ne veut pas dire que cette chose, c'est tout, on va l'aimer. Lakin, ta'ammal, en a cette chose, il a montré la route. Robbama, t'as une estime. Et si c'est un mou'min, tu l'aimes, fillah. Et tu l'aimes encore plus si il t'aide. Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé ce Rasoul pour te montrer al-tariq il al-jannah. Et il t'a facilité. Chaque hassanat, c'est multiplié par 10. Et ça peut te multiplier encore plus. Si t'as fait une faute, elle est comptée une faute. Et il peut te la pardonner. Si tu fais taubah, il te pardonne. Tout ça, normalement, ça doit augmenter notre iman et notre amour pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lakin, ta'amnes, la y'aqilou. B'artanas, toutes ces ni'mes, tous ces bienfaits, ils oublient, ils ghaflent. Deuxièmement, deuxième point, shukr. Hadhihi ni'ma. Bien sûr, si tu la reconnais, t'ashkourouba, Azzawajal. Et shukr, c'est bille lisan, c'est bille kalb, et c'est bille amel. C'est avec la langue, avec le cœur et avec les yeux. Troisièmement, mahabbatur russul, tu les aimes, et tu détestes ceux qui les détestent, et tu détestes ceux qui se moquent d'eux. Et des autres fruits par rapport à ce iman. Al-iman, bille yawm al-akhir, ça implique trois choses. Aولen, al-iman bilba'ath. Premièrement, al-iman bilba'ath. Ouahwa ihya ul-mouta. Aولen, on a cette conviction en Allah, subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter les morts. Kama qa'ala, Azzawajal. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alayna, inna kunna fa'ilin. Wa'dun min Allah, wa Allah la yukhlifu al-mi'ad. Annahu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter l'ibad comme il les a créés la première fois. La première fois, il les a créés de rien, et qu'azalik il va les ressusciter. Azzawajal. Deuxième point, iman bilhizabi wal-jaza. Tout ce qui est lié au compte, l'hissab, ayyawm al-qiyama, tout ça n'oumine. Anna al-ibad, ils rentront des comptes. Et tout ça, wa Allah ilhamd, c'est détaillé fait kotob al-aqiyda. Troisièmement, al-imano bil-jannati wal-nar. La demeure, le refuge. Ayypura pour au compte, fariqun fil-janna wa fariqun fil-sahid. Wa n'oumine kathalik anna si un moumine y rentre fin l'nar, a cause de ses péchés, inna allaha la yagfiru an yushraka bih. Wa yagfiru madouna dhalika li man yachat, Allah il peut pardonner. Et si il châti su'ud, lakin sa moumine, un muslim, un mohid, il sortira min al-nar. Yawman min al-dhar, kama jaha vi ahaditha al-shafa'a, ils sont nombroïs. Shouman al-tameen, la nabda, kathalik, tout ce qui vient après la mort, min arذاb al-qabr, au naïm al-qabr, wa fitnate al-qabr, tout ça se rende fil-yawman al-akhir. Léanna man mata, qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, sa qiyama qamat. Naam, eh, voilà, ça commence pour lui, cette nouvelle étape, al-akhirah. Ce iman, il a des fruits, samarad, azim, al-ula, ar-ragbatu, fi fi'il al-ta'ad. Au-ouhlan, ça va te motiver. Léanna, tu sais que tu dois rendre des comptes. Et ça va te motiver, léanna, si tu fais le bien, incha'Allah, tu seras rétribué, récompensé par le bien. Thanian, ar-ragbatu, inda fi'il al-ma'asiyah. Deuxièmement, tu vas avoir peur des ma'asiyah. Léanna, tu sais qu'il y a des comptes. Si tu fais du choc, fati'ala khapar. Troisièmement, tasliyatul mu'min amma yafutuhu min al-duniyah. Et ça, c'est samara azim. Léanna, tout ce que tu n'arrives pas à voir, fit al-duniyah. Khasatan, si tu fais des concessions pour ton dîn, tu délaisses al-haram, tu délaisses al-shahawat al-muharram. Tu sais que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplace de meilleur. Wa al-duniyah, si je n'al-mu'min, jannatul kafir. Et tu sais que dar al-qarar, et al-fauz al-azim, c'est al-jannah. Fiha, ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bachar. Donc, tout ce qui t'arrive fit al-duniyah, comme épreuve, comme maladie, comme dhik, tu te prives, si tu as ce iman qawibiliyaw bil-akhir, fil-haqiqa, ça te motive encore plus. Que cette privation, incha'Allah, si tu meurs al-tawhid et al-sunna, tu seras al-akhir. Yawm al-qiyama, il fil-jannah, c'est dar al-khuld, dar al-na'im. Thum, il sitte, l'imano bil-kadar. هذا taqadam ma'ana, donald durs de l'um'ah, que sa impliqued, kezalik katshuz, l'imano bi-an Allah subhanahu wa ta'ala, alima, kula shay, wa yaklam kula shay, jumla tanu wa tafzila, Allah is-sittu. Duziama, l'imano bi-an jami'a, bi-an Allah katabat thalik, fi l-loch mahfouz. Allah is-sittu, il-attu, i-khi subhanahu wa ta'ala, fi l-loch mahfouz. Ça, c'est la deuxième martabat. La troisième, l'imano bi-an jami'a, al-kainat la takoon illa bi-mashi'at illa. Tout ce qui se passe, fi hadal kou, Allah subhanahu wa ta'ala, illa boulut. Il a une hikma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l-hakim. Quatrième point, l'imano bi-an jami'a, al-kainat makhluka. Tout ce qui est dans hadal kou, Allah illa kri. Allah c'est l-khaliq, et toutes les autres choses, c'est des makhlukat. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Donc, quatre points pour l'imano bi-an al-kadar. Et ce imano bi-an al-kadar, il a des thamarat azimah. On les a vélus, marram al-ikhwan, dans une kalima, la parole de Cheikh Moukbul, ibn Hadil Wadi'i, dans son jami'a sahih, fil-kadar, il a cité al-thamarat. Cheikh Mouktaïmine, il en a cité que dali quelques-unes, l'aula l'ihtimade à l'Allah. Naam, tu vas placer ta confiance en Allah, liana tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout décrité. Ce qui t'a écrit, ça arrivera, ce qui t'as pas écrit, ça t'arrivera pas. Fala tu te ribnafsek, avec les remords, avec le désespoir, ça n'est rien fait. Fais les causes, et place ta confiance en Allah. Deuxième point, Allah yu'aljab al-mur bi-nafsihi, indah khusur muradihi, kathalik. Je t'écarte de l'ujb, ou al-gurur, ou al-kibre. Il y en a tout ce que t'as, c'est Allah qui l'a décrité. C'est pas par ta force, ton intelligence là, Allah il t'a guidé, les annaous, il te vulchir, et c'est arhamur rahimine. Al-salitad tomaknina, war-raha, al-nafsiya, et ça c'est mouhème. Tu vas être apaisé, reposé, si t'as ce iman bil-qadr. Il y en a, ce que t'as pas, tu sais qu'Allah il a qadr. Et c'est une hikmah. Ça c'est Allah qui l'a qadr. Une catastrophe, elle te touche, pauvreté, maladie ou autre, Allah il l'a qadr. Donc tu passions. C'est pour ça que tu trouves les personnes qui patientent le plus, c'est le mu'minon. Et plus le mu'min, son iman il est kawib, plus il patientera. Et il a cité des autres fawaits, mais il n'est pas pour ça. C'est ce qui s'appelle l'iman, et dans son char, il est naufi' d'iddan. Il est naufi' pour le tâleb du l'il. Donc on a rizmi' là. Qu'allez-le-je, je m'en ai, c'est ce qui s'appelle, c'est ce qui s'appelle, c'est ce qui s'appelle. Ça, ça te montre pourquoi le monafiq, c'est un kafir. Le monafiq, il fait apparaître l'islam. C'est pour ça qu'il prononce le shahada, il fait le salat, il fait le siya, il fait le hajj. Au fond de lui, il ne croit pas, c'est un kafir. Au fond de lui, c'est le kufr. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir l'islam et l'imam. C'est-à-dire l'imam et l'islam. Un homme, il dit, au fond de moi, je suis un croyant, mais il ne prononce pas le shahada, il ne fait pas le salat, il ne fait pas le siya, il ne fait pas le hajj, il ne donne pas le zakat. Il n'est pas un mu'min. Là, tu es obligé d'avoir les deux. L'apparemment, il le caché dans l'islam, c'est lié. Contrairement à ce que certains d'Allah, ils essayent de faire croire. Que l'imam, c'est dans le cœur. L'imam, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot. C'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire l'islam. C'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire l'imam et l'imam. Ils sont souvent cités ensemble. C'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire l'imam. C'est ce qu'on vient de citer. L'imam s'englobe l'islam. L'islam s'englobe l'imam s'ils sont cités à part. Donc, si l'imam dit l'imam, c'est-à-dire l'imam. Il s'englobe tout. Et si l'imam dit l'imam, c'est-à-dire l'imam. Il dit, il est le dîner de l'islam. Il dit, il est le dîner de l'islam. On ne va pas dire, l'islam, c'est que les cinq piliers. On ne peut pas faire rentrer les six piliers de la foi. Là, l'islam s'englobe tout. Tout dîner. Il dit, il y a un que il s'agit dès le bâton et la Natur. Et c'est être le dîner de l'imam, c'est-à-dire que l'imam dit que l'imam s'ils sont cités à part. Il s'est rendu dans l'islam. Donc, l'islam s'englobe l'imam. Et l'imam s'englobe l'islam. Il dit, il s'agit là que l'imam s'ils sont cités. Il a écrit un livre Il l'a basé sur ce hadith Le livre il s'appelle Il est imprimé en plusieurs volumes Il explique les branches de la foi Il commence par Dans l'Iman Ils ont fait rentrer Arkan l'islam Quand l'Iman il est cité seul Ça implique Quand l'Iman il est cité seul Ça implique Ça englobe l'islam Quand l'islam il est cité seul Mais quand ils sont cités les trois Alors l'islam c'est les oeuvres apparentes L'Iman c'est l'arcane l'Iman La croyance Et l'Ihsan L'Ihsan c'est court Fanaqrah l'an Qu'a la croyance Cheikh l'islam Al martabatu Al thalitha Al ihsan Ruknun wahed Al ihsan Un pili Wa huwa An ta'boud Allah Ka annaka tarah Fa in lam ta kun tarah Fa inna hu yarak C'est ça l'ihsan Tadog Allah subhanahu wa ta'ala Comme si il te voyait Ou comme si tu le voyait Si tu le vois pas Fa Allah subhanahu wa ta'ala Il te voit Wa daleel Quauluhu ta'ala Inna allaha Ma al ladhina Taqaw Wa al ladhina Hum muhsinun Wa qauluhu ta'ala Wa tawakkal Al al aziz Al rahim Al ladhi Yeraka Hina taqum Wa taqallubaka Fils sajidin Inna hu Huwa Samiru al alim Ay Allah Il te voit Fa l'ihsan Si tu l'adore Comme si tu le voyais Parce que Allah Il te voit Wa qauluhu ta'ala Wa ma takounu Fishanin Wa ma tatloo Minhu Min kur'an Wa la ta'amaluna Min amalin Illa kunna Alaykum Shuhudan Et tufiduna Fiyya Et Allah Subhanahu wa ta'ala Il est shahid Alamata Il te voit Il t'entend Et il sait Avant de t'avoir créé Ce que t'allais faire Azza wa jala Il te reste plus qu'à te soumettre T'es muraqab T'es surveillé A chaque instant Ce que tu fais Ben Allah Subhanahu wa ta'ala Il a chargé Deux anges Un à ta droite Et un à ta gauche Ils écrivent tout Il te voit Il t'entend Et des malaïka Des serviteurs D'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui notent tout Fait kitab Yom al qiyama Ce kitab Il sera lui Kadzalik Yom al qiyama Tes membres Ils témoignent Ta peau Ta main Tes pied Ils témoignent T'as fait telle chose Et telle chose Fait t'es muraqab Dans ce cas là Tu ne peux pas t'enfuir Tu ne peux pas te cacher Il ne reste plus que la soumission Et c'est pour ton bien Ayyuh al-Abd Addoq Allah Subhanahu wa ta'ala Comme si tu le voyais Et l'Ihsane C'est une derajah C'est une derajah A'aliyah A'al-Iman Comme on a dit Yézid Yankus Le moumine A'aliyah alayna rajulun Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Tu voyais L'apparence du voyageur Ils ont été étonnés Cet homme Des habits blancs Les cheveux foncés Il n'a pas l'apparence Du voyage Personne ne le connaît D'où il vient Il dit Il dit Il a une apparence Il a une apparence Jameel Tout ça Les ulamains L'ont retiré Le comportement Du Jibril Avec le Nabi Il dit Il dit Il connaît Le nom du prophète Il lui demande Sur l'islam Tout ça Les sahabas Ils ont été étonnés Ça c'est Les 5 clés de l'islam On l'a vu Nous l'avons C'est un hadith Ibn Umar Tout ça Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il WAith Il Il confirm Il�에서 Il dit Il sozusagen Il dit Il dit Il dit Oui, ils ont été étonnés. Il demande, il sait quand la fin du monde. Les signes. Il a demandé, plutôt, on a dit les signes là, il a demandé, il sait quand. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Celui qui va répondre, il n'a pas plus de ilm sur cette chose que celui qui demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas, comme celui qui demande, il ne sait pas. Il demande, il ne sait pas, il ne sait pas. Il se concurrence dans les constructions. Et c'est ce que tu vois l'an. Il y a une concurrence dans l'élévation des constructions. Et tu le vois. Chaque fois l'an dans les informations, tel pays, ils ont fait le plus grand building, le plus grand gratis, le plus grand bâtiment. Il se concurrence dans l'élévation des constructions. Et c'est ce qu'on voit l'an. Et bien sûr, des autres alamades qu'on a vus dans le kutub al-i'atiqa. Cet homme, il est parti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'ils étaient étonnés. Cet homme qui vient et qui confirme ces choses. C'est un voyageur, mais il n'a pas les traces du voyage. Ça, ça montre l'adab. Quand tu ne sais pas une chose, tu dis « Allahu alayhi wa sallam ». C'est Jibryl, il est venu pour vous apprendre votre dîne. C'est un délil, ça montre que c'est trois choses cette dîne. L'islam, l'iman et l'ihsan. C'est ce qu'il s'agit de l'asthl al-adim. On ne croit que l'âme d'une base, mais l'ihsan. C'est une martab aliyya, c'est un haut niveau. Ce haut niveau, pour l'atteindre, tu fais des efforts. La sincérité, tu fais des efforts. Tu ne désespères jamais. Bien sûr, tu persistes, tu patientes. Et le mou'min, avec les efforts, avec l'iln, la sincérité et la régularité, et les passions, incha'Allah, fadlallah, il est waasir. Faman abadallah ala hadha alistihvar, faqad adraka martabat al-ihsan. Et ce ihsan, il ne peut pas se rassembler avec l'insouciance. Ardouer Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une coutume. Là, al-muhsin, il ardouer Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours dans son cœur, il a un Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raqib. Il t'es muraqab, t'es surveillé, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'entend, tout est noté. Là, chaque l'ibadat de suhab, qu'a suihtisab et cette nia, cette conviction, ça ne sera pas comme l'adoration d'un insouciant. C'est comme si c'est devenu coutume ce qu'il fait. Qala wa jtema'alahu al-khayr, kullo, kama qala subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'al-lazhin at-taqaw wal-lazhinahum muhsinun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'a ha'ula, il yensuruhum, il yachfazhum, il les protège, il les secoue, ha'ula, al-muttaqina, al-muhsinin. وقال, عز وجل, inna rachmata Allahi qariibun min al-muhsinin. Kذلك, c'est من asbab ar-rachmah. Allah subhanahu wa ta'ala, yirham hala. Wal-aïat, fiehazhi al-mahna, fiehazhi al-mahna, fiehazhi al-mahna, kathira. Inthaya, kalam shiikh abdelaziz, rahmatullah alayhi. Bihaad, wanafini, walillahi l'hamd, su asl, b'aghtisar, lakin, kalam shiikh abdelaziz, dambaz, il est nafih, afikli ghajou kunafe, du shah du shah du shiikh bin al-mahna ta'amin, khasata, fi arkan al-iman. Inshallah, narejou, anna si profitab. Wa nasa Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa at-tawfiq. Hiyakum Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamdik shahadu wa la ilahe illa ant, astaghfiruka wa atubu ilik.